Accompagné par quelques membres du gouvernement, Joseph Diangouté s'est rendu sur le site de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée Nationale en Guaïkele. Le chef du gouvernement, le président de l'Assemblée Nationale et l'ambassadeur de Chine au Cameroun ont parcouru l'ensemble des édifices déjà sortis de terre par les techniciens chinois dans le futur hémicycle d'environ 512 places. Débuté le 12 décembre 2019, les travaux avancent sereinement. Rendu au 4 juillet, nous sommes exactement à 22 mois de travaux effectivement réalisés. Et en termes de pourcentage, nous sommes à 60% de taux de réalisation global. Et nous pouvons vous dire que dans 22 mois, c'est-à-dire en mai 2024, nous allons livrer ce chantier. Au cours de cette réalisation, nous avons ajouté au projet un bâtiment connexe qui doit être réalisé juste sur le même site pour permettre à chaque député d'avoir un cabinet à lui. Le projet dans son ensemble comprendra en outre une salle de banquets de 1000 places, un bâtiment 15 niveaux pour les services administratifs, une caserne pour les gendarmes et les pompiers, une salle d'archives parlementaires de 2000 m2, un musée parlementaire, une salle de sport et des parkings. Il s'agit d'un don de la République populaire de Chine au Cameroun. Ça, c'est la preuve par excellence que la coopération entre la Chine et le Cameroun est vraiment au plus haut niveau. Vous avez vu vous-même ce qui se passe, les coups, ça démontre à l'excellence des tas de relations entre nos deux pays. Nous avons visité le chantier et nous sommes extrêmement contents de l'évolution des travaux. Que ce soit un joyau architectural, nous sommes tous et nous devons être tous fiers de ce qui va se passer ici. La visite s'est achevée par la signature d'un procès verbal conjointement par le chef du gouvernement et le président de l'Auguste Champre. Merci.